On peut savoir ce que tu fais moi chat ? Bon alors Lily a voulu s'incruster pour le début de cette vidéo, donc on va tourner l'intro avec elle dans les bras jusqu'à ce qu'elle en ait marre. Bon c'est bon, le chat est parti, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. La nourriture ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le réveillon de Noël c'est déjà demain, et je suis sûre que vous avez prévu plein de choses trop bonnes à manger, qui seront aussi sûrement très joliment présentées. Du coup aujourd'hui je vais vous donner quelques petites astuces et conseils pour mettre en valeur vos créations en photographie culinaire. Alors avant de commencer, je tiens juste à préciser que je ne suis pas du tout photographe spécialisée en photographie culinaire, mais j'adore en regarder notamment sur Instagram. Je suis énormément de comptes de photographes de cuisine parce que je trouve ça trop chouette. Et du coup aujourd'hui je vais simplement vous partager mes petits conseils et astuces pour que vous puissiez immortaliser vous aussi vos petites créations culinaires en photo. Allez c'est parti ! Et aujourd'hui on va photographier sous haute surveillance. Alors mon premier conseil, c'est aussi un des plus simples et que je donne souvent en photographie, peu importe que ce soit culinaire ou non, c'est de bien faire attention aux détails de votre sujet avant la prise de vue. Ici par exemple, pour des petits biscuits, et bien faites bien attention à choisir un biscuit qui sera bien fait, qui n'aura pas d'impact, pas d'éclat, qui ne sera pas grignoté ou je ne sais quoi. Parce que comme d'habitude, tout ce qui sera fait à la prise de vue ne sera pas à faire en retouche. Alors mon deuxième point, après avoir choisi méticuleusement votre sujet, et bien je vous conseille de faire de même pour choisir votre fond. Dans une précédente vidéo, j'avais donné quelques petites astuces et conseils pour des fonds créatifs à faire vous-même chez vous à la maison. Donc vous pouvez réutiliser quelques-unes de ces astuces, comme par exemple utiliser une planche à découper imitation bois ou en vrai bois pour poser vos créations dessus. Vous pouvez utiliser des fonds en bois de palette, ou alors des fonds aussi en papier coloré, qui iraient bien avec votre sujet tout simplement. Vous pouvez aussi utiliser des ardoises de cuisine, ou tout autre fond qui vous semblera adapté à votre sujet. Alors donc au niveau des fonds, pour notre exemple ici, j'ai choisi la fameuse planche à découper en bois, la table en bois de palette, et puis éventuellement ce petit plateau pour les fêtes. Alors troisième point, un petit peu lié au premier, c'est de choisir, que ce soit pour le fond ou pour les accessoires que vous allez ajouter après autour de votre sujet, des couleurs qui feront bien ressortir votre sujet. Parce que n'oubliez pas, le fond doit servir votre modèle, et donc choisissez méticuleusement vos couleurs par rapport à ça. Vous pouvez par exemple vous aider du cercle chromatique, ou des couleurs complémentaires, ce genre de petites choses. Bon c'est des petites astuces comme ça, mais globalement vous pouvez aussi utiliser des déclinaisons de couleurs. Par exemple là pour mes petits biscuits qui sont beiges, je peux utiliser un fond brun très foncé, comme ça on reste un peu dans la même gamme de tons très naturels. Donc pensez bien à jouer avec les couleurs pour faire ressortir votre sujet. Donc au niveau des couleurs, j'ai pensé à une superposition. En fait on a du bois clair ici, du bois brun foncé ici, et nos petits sablés sont à nouveau clairs. Du coup ça fait un peu une gamme de couleurs similaires très naturelles, mais où nos petits sablés ressortent quand même super bien, parce que ça contraste assez. Et au niveau de notre plat rouge, le choix de la couleur c'était aussi toujours, parce que nos petits sablés ressortent super bien sur ce rouge pétant là, et puis le rouge ça rappelle un petit peu les fêtes et tout ça. Alors le point numéro 4, une fois que vous avez bien choisi votre sujet, votre fond et la gamme de couleurs que vous allez utiliser pour créer votre image, et bien vous pouvez ajouter des accessoires, des petits détails qui vont agrémenter votre photo, et qui vont un petit peu placer un contexte, et raconter l'histoire de votre photo. Donc par exemple, vous pouvez utiliser les ingrédients qui ont servi à cuisiner votre plat, que vous pouvez disposer tout autour. Ça va comme ça donner directement au visuel une idée du goût de votre biscuit ici, dans notre cas, ou de votre plat, etc. Vous pouvez aussi ajouter des petits éléments de la saison, par exemple si c'est quelque chose qui se mange plutôt en hiver, ou qui est cuisiné plutôt avec des légumes d'été au contraire, et bien n'hésitez pas à intégrer des petits éléments au décor qui vont appuyer sur le contexte de la saison, le contexte du goût, le contexte des ingrédients. Tout ça, ça va ajouter vraiment quelque chose à votre photo, et faire que l'image sera ainsi beaucoup plus complexe, et donnera beaucoup plus envie. Donc au niveau des accessoires que j'ai choisis, vu que c'est des petits biscuits qui sont à la cannelle, j'intègre du coup des petits bâtonnets de cannelle au décor, pour prévenir un petit peu qu'il y a de la cannelle dans tout ça. J'ai pensé aussi éventuellement à mettre quelques petits tannis étoilés, parce que c'est super joli, et ça va bien s'intégrer dans mon décor à mon avis. J'ai aussi pensé à intégrer des éléments naturels, comme des petites branches de sapin, des fleurs de coton, parce que j'adore ça, des petites pommes de pin, Eva, si tu penses par là, merci encore de me les avoir données, et des petites rondelles de bois. Et j'ai aussi ces petites fausses baies rouges, qui à mon avis peuvent donner la petite touche un peu peps à l'ensemble, qui est sinon dans des tons très doux, très nature, mais avec un petit peu de rouge, comme ça, ça va pouvoir ajouter un petit élément et relever un peu tout ça. Et pourquoi pas après éventuellement intégrer les petits moules à sabler dans un coin de l'image. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire avec tout ça, mais il faut mieux prévoir toujours trop d'accessoires et après en enlever que manquer de quelque chose au moment où on veut faire les photos. Alors le point numéro 5, toujours dans la continuité de tous les points expliqués précédemment, vous allez faire attention à votre lumière, parce que ça va vraiment accentuer et compléter l'ambiance créée pour votre photo. Par exemple, si vous présentez un plat plutôt moderne, design, etc., utilisez plutôt une lumière très blanche, très claire, très épurée. Si au contraire, vous présentez un petit plat un peu cocooning, un peu chaleureux pour les fêtes, n'hésitez pas à inclure des petites LED ou à éclairer à la lumière d'une bougie qui sera beaucoup plus chaleureuse et qui ira compléter votre ambiance. Si vous voulez une lumière très douce, très naturelle et plutôt blanche, vous pouvez par exemple utiliser l'éclairage naturel du soleil en plaçant votre préparation pour votre photo près d'une baie vitrée. Et si la lumière est trop forte, par exemple en été, vous pouvez utiliser un rideau légèrement voilé transparent blanc qui va naturellement adoucir la lumière qui entrera par votre baie vitrée. Si vous avez du matériel de studio, à ce moment-là, à mon avis, je n'ai probablement pas besoin de vous l'expliquer ou alors je vous renvoie vers mes différentes vidéos expliquant un peu plus en détail les éclairages de studio. Donc au niveau de l'ambiance, comme ici, on est sur des petits sablés un peu traditionnels de Noël et rien de bien hyper moderne. J'ai pensé utiliser des petites bougies, des petites guirlandes de LED et éventuellement sinon carrément un petit bougeoir. Je ne sais pas trop ce que je vais faire encore, mais je pense que je vais partir sur une ambiance plutôt douce, plutôt tamisée et très très chaleureuse. Alors l'avant-dernier point que je vais aborder ici, c'est un petit point technique réglage. Donc si vous êtes habituellement en mode automatique et que vous n'en sortez pas, vous inquiétez pas trop pour ce point-là. Si par contre vous utilisez le mode manuel ou les modes semi-automatiques, pour les ISO, je vous conseille de rester le plus bas possible comme d'habitude. Au niveau de la vitesse, vous pouvez aussi avoir une vitesse tout à fait lambda, habituelle en fonction de la taille de votre objectif, ce genre de choses. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la notion de vitesse, je vous renvoie vers mon précédent tuto dédié vraiment à ce sujet-là. Et ce qui va nous intéresser plus ici, c'est le choix de l'ouverture. Donc il y a deux écoles, deux façons de faire en fonction du style rendu de votre image. Donc soit vous allez avoir une ouverture très grande pour avoir une zone de netteté toute petite et beaucoup de flou dans votre image. Donc ça, ce sera adapté si votre sujet est un élément unique, par exemple, ou si c'est un plat, mais où il y a une seule partie de votre plat que vous avez vraiment envie de mettre en valeur parce que c'est la plus jolie, par exemple, la plus esthétique. Donc vous allez pouvoir utiliser une très grande ouverture pour avoir beaucoup de flou. Si par contre, votre plat est constitué de plusieurs éléments distincts et que vous voulez bien que tout soit net, il faudra faire attention. Donc soit utiliser une petite ouverture pour avoir une grande zone de netteté et bien tout voir sur votre photo, soit vous pouvez aussi prendre la photo vraiment par au-dessus et comme ça, tout sera à peu près plat aux yeux de l'appareil photo. Et comme ça, vous aurez une plus grande chance d'avoir tous les éléments que vous voudrez bien bien nets. Ça se fait beaucoup en photographie culinaire pour être sûr que l'aliment en entier ressorte bien et soit tout bien net. Donc voilà, au niveau de l'ouverture, deux méthodes, deux façons de faire en fonction de deux styles, deux images très différentes. Donc au niveau des points réglages ici, j'ai mon boîtier comme d'habitude. J'ai pris mon 50mm f1.4 qui est tout très bien pour un peu tout, qui est très polyvalent. Et je ne sais pas trop encore si je vais jouer sur le net flou ou si je vais faire plutôt une photo par au-dessus qui rendra tout bien net avec une ouverture un peu plus faible. On va tester, on va voir. Donc le septième et dernier point que je vais aborder dans cette petite vidéo, c'est le conseil que je donne à chaque fois. Si vous suivez ma chaîne, vous êtes habitués, mais amusez-vous. Je vais un petit peu plus détailler que ça. En gros, ce qu'il faut, c'est vraiment que vous essayez plein, 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 plein de choses, que vous testiez, testiez encore et encore, essayez différents fonds, différents accessoires, différentes couleurs, différents plats, très différents aussi, etc. Et entraînez-vous jusqu'à ce que vous trouviez votre style qui sera à votre goût. Il y a par exemple des photographes culinaires qui font des photos souvent très, très épurées, très blanches, avec des fonds toujours très blancs, etc. Des photographes culinaires au contraire qui cultivent un peu une atmosphère très cocooning, très chalet, très chaleureuse avec beaucoup, beaucoup d'éléments sur leurs photos pour raconter vraiment toute l'histoire du plat. Ça, c'est vraiment à chacun de voir. Tout se fait. Donc je vous conseille de faire plein, plein, plein de photos et de vous entraîner jusqu'à trouver votre style à vous. Je pense que je vais ajouter un peu de farine pour le côté un peu blanc, neige. Pour pas qu'il soit tout seul, je vais ajouter quelques autres petits sablés parce que sinon, c'est tristoune. Je vais placer un peu en petit tas. C'est tout l'art de faire croire que la photo, elle a été faite à la va-vite alors qu'en fait, on a passé trois heures à composer notre image. Le sapin, je vais le mettre en dessous comme si on était un peu dans la forêt avec les petites pommes de pain. Il faut bien penser dans votre image à équilibrer un peu votre composition. En fait, si vous avez trop d'éléments en bas et rien en haut, ça peut faire un peu bizarre. Il ne faut pas que ce soit trop tout symétrique, mais il faut quand même que ce soit assez équilibré. Donc là, toujours pour rappeler un peu le côté épice et le côté chaleureux, cocooning de l'hiver, tout ça. Ça fait des petites étoiles en plus, donc j'aime bien. Je trouvais que mes fausses baies rouges, c'était trop imposant, trop envahissant. Il faut toujours bien se rappeler que notre sujet, c'est les petits sablés, ce n'est pas le reste. Du coup, je me suis rappelé que j'avais du houe quelque part qui traînait, du houe séché. Donc je vais essayer de l'intégrer avec deux, trois petites baies de houe. Mais elles ressortent beaucoup moins que les fausses baies rouges, donc je pense que je vais quand même faire un léger mélange avec tout ça et puis, on verra. J'ai l'impression de jouer au mi-cadeau. C'est hyper galère. Alors je crois qu'il y a des photographes qui sont bien malins, qui utilisent des petites pinces à épiler quand il faut ajuster des petites choses comme ça dans le décor, si on ne veut pas galérer autant que moi. On the first day of Christmas, Donc en conclusion de cette vidéo, merci à toutes et à tous déjà de m'avoir suivie. J'espère que ces quelques petits conseils et astuces auront pu vous donner de bonnes idées pour vos photos culinaires des fêtes de fin d'année. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous a appris deux, trois petites choses, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si jamais vous avez vous aussi des astuces à nous donner en plus pour compléter tout ça, bah dites-le en commentaire, c'est toujours intéressant de partager tous ensemble la communauté. Si vous faites aussi des photos culinaires pour les fêtes, le réveillon ou plus tard dans l'année, n'hésitez pas à partager vos créations sur notre compte Instagram avec le hashtag BubLeaderStudio. On sera ravis de découvrir vos créations et puis de les partager pourquoi pas en story sur notre compte. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous encourage à le faire, comme ça vous pourrez voir nos prochaines vidéos et notamment la dernière vidéo du calendrier de l'Avent qui sort donc demain. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de faire de chouettes photos et aussi régalez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada